Il m'arrive quelque chose d'étrange et je trouvais ça drôle de partager ça avec toi, mon téléspectateur, ma téléspectatrice. Dans une vie parallèle, j'écris des livres et parfois des romans. Et j'ai ma série Inspecteur paranormal où j'ai à l'heure actuelle quatre livres d'écrits dont Contact avec les morts, t'as ici Meurtrier du passé, t'as L'ombre du dernier souffle et Hallucination. Alors moi, dans l'idée de faire la promotion de ces romans, je crée une page Facebook où c'est l'inspecteur paranormal lui-même qui écrit. C'est de la fiction, des romans horreur, fiction, thriller, tout est inventé. Et là, je réalise que j'ai créé un monstre, vraiment un monstre, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent pour me demander de l'aide. Mais pas à moi, mais à l'inspecteur paranormal, du genre. Oh, inspecteur paranormal, un de mes amis, dans sa maison, il se produit des phénomènes étranges. Peux-tu venir nous aider? Oh, inspecteur paranormal, un membre de la famille est mort, peux-tu le contacter pour nous? Oh, inspecteur paranormal, dans ma chambre la nuit, des esprits arrivent. Peux-tu m'aider? Et là, je suis un peu coincé entre... Hé, ouais, je pense que j'ai vraiment réussi ma promotion des livres, parce qu'il y a quand même quelques milliers d'abonnés, j'ai pas beaucoup vérifié. Et là, je fais l'erreur récemment d'exagérer, parce que je commence la rédaction du cinquième roman. Et j'explique, l'inspecteur paranormal, Luc Richard, fait un poste et dit, je suis sur une enquête quelque chose du genre. Je suis sur une enquête épouvantable. Un père était avec sa fille à une fête de quartier, en passant tous les événements qui se déroulent au Québec, dans les romans. Un père était avec sa fille à une fête de quartier, elle a été enlevée, quelques mètres plus loin, son corps a été retrouvé derrière une benne à ordures, la nuque fracturée, éventrée, le foie mangé, par on sait pas trop quoi. Personne n'a vu ce qui s'est passé. C'est un mystère. Et là, ça relance le débat, et j'ai encore plus de demandes de contact avec l'au-delà. Et là, je sais pas trop comment réagir, et je suis obligé de répondre, « Bonjour, je suis désolé de ne pouvoir vous aider, car je ne suis qu'un personnage de fiction. » Et je reçois des réponses, « Merci quand même. » J'ai vraiment créé un monstre avec l'inspecteur paranormal, et j'ai jamais pu m'imaginer que quelqu'un prendrait pour réel ce personnage. Et si vous allez sur Facebook, « Inspecteur paranormal », en un seul mot, vous allez tomber directement sur la page, et vous risquez de voir des commentaires étranges comme ça, avec lesquels je dois apprendre à gérer. C'est un autre monde. C'est un monde très, très, très différent pour moi. Et est-ce que je vais continuer à écrire sur la page de l'inspecteur paranormal, dans les conditions actuelles ? Mettez-en. C'est tellement agréable. Bizarre, mais agréable. Je me suis dit, tant qu'à faire un roman avec des situations bizarres, étranges, mystiques, pourquoi ne pas en profiter ? Donc, à l'heure actuelle, c'est mon monde. L'inspecteur paranormal, bizarre, étrange. Et ceci pour vous dire que si vous m'écrivez... Non, il faut que je vous dise, j'ai eu une faiblesse. Non, il faut que je vous le dise vraiment. J'ai eu une faiblesse. Je me suis dit, hey, Denis, tu as vraiment l'opportunité de créer une nouvelle entreprise. Je voulais l'appeler Medium 911. Tu as un problème. Ézotérique, tu m'appelles. Et moi, j'arrive. Ça va être de la bullshit mur à mur. Mais je vais te faire un spectacle incroyable. Tu vas y croire. Et je vais trouver l'art de chercher l'information ou de te faire dire les choses que je vais réutiliser pour te faire croire davantage que je suis un médium extraordinaire. Médium 911. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que je lance l'entreprise ou je laisse ça tomber ? Non, non. Je laisse ça tomber, mais je trouvais ça intéressant de te raconter ce que je vis à travers mon livre L'inspecteur paranormal. Et si tu veux t'amuser, tu vas sur la page Facebook L'inspecteur paranormal. Je pourrais revenir te raconter occasionnellement les choses étranges qui se passent là-dessus.